Salut les gars, salut les gars, comment à tous les autres supporteurs de votre club, bienvenue à vous. Encore une fois les gars, troisième jour d'affilée où on va parler des rumeurs Mercato. Je pense que comme je vous avais prévenu, il y en aura quasiment tous les jours à Lyon, c'est un des clubs en France où ça va le plus bouger. Donc là aujourd'hui, trois nouvelles infos, plus une, mais il n'y a pas d'éclaircissement total. Je vais vite fait en parler, mais rapidement en quelques secondes. Je vais le garder pour la fin, la quatrième rumeur on va dire. Avant ça les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter, je compte sur vous les gars. Merci pour tous ceux qui s'abonnent, qui likent en ce moment, qui partagent, c'est toujours très très plaisir. Vraiment, n'hésitez vraiment pas pour tous les nouveaux, vraiment laissez aussi un commentaire. Regardez, pour ceux qui ne commentent pas, regardez bien, je réponds à tout le monde, toutes les questions. Vraiment merci, même ceux qui mettent juste merci pour ta vidéo, je réponds. Donc vraiment n'hésitez pas les gars, ça soutient vraiment la chaîne et ça me fait vraiment plaisir. Donc maintenant on va commencer la vidéo avec Elias Kiri. Donc un joueur que moi je voulais déjà depuis l'année dernière et je persiste toujours. Si on peut l'avoir, il faut le prendre, c'est un très 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 bon joueur. Il joue dans une équipe moyenne, mais c'est pour moi le meilleur joueur de colonne quasiment. Donc si on peut le récupérer, ça peut vraiment être une très très bonne opportunité. Sachant qu'il est toujours libre en fin de contrat. Et d'après Olympique Lyonnais et Lyonnais, une chaîne lyonnaise, selon eux, Kiri est d'accord pour venir jouer à Lyon. Donc c'est un point qu'en ce moment, à Lyon, les joueurs ne veulent pas venir à 100%. Donc voilà, ils préfèrent toujours regarder hier, c'est toujours une opportunité meilleure que Lyon. Lui en tout cas veut venir d'après eux, donc moi honnêtement, je suis totalement d'accord pour qu'ils viennent. Pour moi c'est un très très bon joueur. En Coupe du Monde, avec la Tunisie, pour moi c'était quasiment le meilleur joueur de l'équipe. Ils jouaient même avec le masque, pour ceux qui regardaient les matchs. Moi j'ai essayé de regarder un maximum de matchs, et pour moi c'était le meilleur joueur de la Tunisie. Avec Cologne, à un moment, il ne marquait pas trop de buts, et d'un coup, et des matchs même contre le Bayern, il marquait un ou deux buts. Il commençait à cartonner au niveau des buts, et c'est un mec qui a une très très bonne frappe, qui est très très athlétique, et c'est vraiment le profil pour moi qui manque dans l'équipe à Lyon. Un numéro 6 grand, athlétique, et qui bouge tout le monde au physique. Donc voilà, s'il y a une opportunité, et qu'il veut vraiment venir à 100%, et vraiment c'est bien dit dans les médias, etc. Et qu'on peut le faire venir, moi c'est tout de suite ok. Je vous le dis direct, pour moi il était directement dans mon mercato idéal, et je n'aurais pas lâché l'affaire. Donc si vraiment il vient, pour moi c'est parfait, parce que pour moi il fait partie de mes recrues, pour la saison à venir. Ensuite on va parler de Amari Traoré. C'est un joueur, ça en parle beaucoup depuis le mercato hivernal. Sachant qu'au mercato hivernal, il ne restait plus que 6 mois de contrat, 6-7 mois de contrat. Il est toujours libre en juin. Donc il y a plusieurs clubs qui se sont positionnés sur lui. Deux clubs turcs, je crois qu'il y a Galatasaray dedans il me semble. Il y a le Betis-Sévis, et il y a un autre club espagnol ou allemand, qui veulent le récupérer en fin de contrat. Il y a Lyon, et Rennes qui lui a proposé 2 ans de contrat, en plus, pour prolonger. Sauf que lui je crois, de ce que j'avais vu il y a quelques mois, il veut 3 ans de contrat. Donc si Lyon est assez malin, je pense qu'on peut lui proposer 2 ans plus 1 en option. Si les autres ne le font pas, autant faire ça. De toute façon c'est un bon joueur, qui est un genre d'équipe, c'est un genre de caractère, un mec peut-être qui manque aussi dans l'équipe, et qui pourra faire progresser Kumbedi. Kumbedi est un genre de caractère aussi. Et si on met deux joueurs vraiment à fort caractère au poste arrière droit, ils pourront se tirer la bourre, mais dans le bon sens à mon avis. Et Amari Traoré pourra l'aider à progresser. Il a quelques axes d'amélioration, Kumbedi notamment défensivement et offensivement quand même, même s'il est bon dans les deux, il a des axes d'amélioration. Et je pense que Amari Traoré, vu qu'il est capitaine de Rennes depuis une ou deux saisons, il pourrait l'aider à progresser. Et si on peut vraiment le récupérer à un concurrent direct comme Rennes, qui n'arrive pas à le prolonger, ça peut nous faire du bien, sachant qu'on a vendu Gusto à Chelsea, et qu'il va partir après Nice. Il va repartir à Chelsea parce que, comme vous le savez, Gusto a été reprété 6 mois chez nous. Donc moi honnêtement, je serai pour récupérer Traoré, s'il y a moyen aussi. Ça fera deux jours gratuits, donc on va mettre zéro en transaction. Il y aura peut-être une prime à la signature, etc. Mais c'est zéro transaction, donc ça vaut le coup. Et pour moi honnêtement, si on peut le faire, je prends. Je vais parler quand même du petit dossier, et on va finir par Luis Alberto. Le petit dossier, c'est un journaliste italien qui a parlé que Lyon était sur une piste d'un défenseur italien en Serie A. Il y a eu beaucoup d'eau qui sont passées. Je ne vais pas vous tous les nommer, les défenseurs italiens. Mais ce qui paraît, Lyon a des petites touches avec... En tout cas, réfléchit à un défenseur italien qui joue en Serie A. Donc voilà, je ne vais pas vous en dire plus, c'est ce que j'ai vu. Beaucoup m'ont demandé, etc. Mais le journaliste n'a pas répondu. Mais en tout cas, je vous fais quand même part de cette rumeur. Lyon est sur un défenseur italien qui joue en Serie A. Je ne sais pas quel est ce joueur. Il est jeune, à ce qui paraît, et il a un bon potentiel. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, les gars. Si vous avez des infos sur ce défenseur et que vous l'avez vu quelque part, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais moi, je vous fais part de cette info que j'ai vue. Et pour terminer cette vidéo, c'est au moins un petit peu comme une bombe encore ce matin. Lyon serait avec Marseille et Monaco sur ce joueur. Luis Alberto, qui a 30 ans. Alors 31 ans, normalement, si je ne me trompe pas, c'est en septembre. Donc le 28 septembre. C'est un bon joueur de Serie A. Ça fait 7 ans, normalement, qu'il est en Serie A. Le joueur espagnol. Il n'est pas très très rapide. Il a une bonne frappe. Il marque des buts. Il fait des passes d'ess. Excusez-moi. Ensuite, pour moi, c'est un joueur que je ne veux pas à Lyon. Je vais vous expliquer pourquoi. Ok, c'est un bon joueur, etc. Pour moi, les joueurs de Serie A, surtout qu'ils manient le jeu, c'est des jeux pour moi en Serie A. C'est vraiment... Comment dire ? Ils prennent trop leur temps. C'est du jeu trop stéréotypé pour moi en Serie A. Et c'est pour ça que je préférais des joueurs qui sont quand même plus rapides. Parce qu'on a pris Paqueta. Mais Paqueta est un joueur rapide qui s'est perdu, justement, en Serie A. Lui, il est tellement acclimaté, Luis Alberto, qu'il a un jeu stéréotypé de Serie A. Et pour moi, ça ne marcherait peut-être pas à Lyon. Peut-être que je me trompe. Deuxième chose, pourquoi moi, je ne veux pas. C'est que 30 millions, là, Lazio, et que j'ai 30 millions d'un joueur de 30 ans. Franchement, c'est vraiment se tirer une grosse, grosse balle dans le pied pour moi. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes, surtout en Ligue 1, qui mettraient vraiment 30 millions sur un joueur qui n'est pas rapide. Ok, qui est bon, mais qui n'est pas rapide. Donc, en Ligue 1, il faut y aller. Parce que quand il y a des matchs comme Lyon-Monaco, pour ceux qui ont vu le match, ça y va au bout d'un moment. Ce n'est pas des Lyon-Clairmont où ça attend. Ok, il y aura peut-être 10, 20 matchs dans la saison qui seront comme ça. Mais le reste, c'est des Monaco, des Rennes, des Lille, des Paris, des Marseille, des Lens. Il faut aller au charbon. Je pense qu'il faudrait peut-être un meilleur 10 que ça. Un joueur qui ait plus endurance, plus endurance et qui soit bien plus rapide. Pour moi, le profit de Luis Alberto, en plus du prix, c'est bien d'y avoir pensé. Mais il ne faut surtout pas foncer sur Luis Alberto. Ok, il a de l'expérience, etc. Mais pour moi, il n'y a qu'une. Je ne sais même pas s'il va réussir à s'améliorer alors qu'il a déjà 30 ans. Pour moi, autant qu'il reste avec Aladio, qu'il a joué la Ligue des Champions. Soit ils vont aller en Ligue des Champions, normalement à Aladio. Ce serait bizarre quand même qu'on arrive à attirer quelqu'un qui va jouer la Ligue des Champions, surtout à Lyon. Pour ça que cette piste-là, ok, Marseille est dessus et Monaco, c'est plus plausible. Mais nous, franchement, c'est bizarre. Honnêtement, je ne crois pas du tout à cette piste. Et moi, je ne suis pas du tout attiré. Je suis bien plus attiré par Vega qui vient du Brésil, qui a de l'expérience du Brésil, etc. Franchement, il m'a plu sur les images que j'ai vues, etc. Que Luis Alberto, je vous ai dit qu'il y a des lacunes. Je ne sais pas s'il va y arriver à surperformer ses points forts et améliorer un petit peu les points faits que je vous ai dit au niveau de la vitesse, etc. Les changements de rythme. Parce qu'en France, il y a quand même beaucoup de changements de rythme. Notamment, la Serie A, j'ai regardé des matchs. C'est souvent le même jeu, etc. Après, je peux me tromper, les gars. Je peux me tromper. Mais ça m'étonnerait que, vraiment, pour terminer cette vidéo, que Lyon mette 30 millions ou 25 millions sur Luis Alberto. Surtout qu'il y a un contrat qui termine en 2025. Donc, 30 millions, c'est vraiment beaucoup trop. Et c'est vraiment, pour moi, ce serait vraiment une grosse, grosse erreur. Mais vraiment, une énorme erreur de miser sur Luis Alberto. Donc, voilà pour cette vidéo. J'attends votre avis dans les commentaires, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, les gars !